Et face à l'assistance, le chef de l'État a dénoncé l'activisme des groupes armés sous-traités par le Rwanda qui détruisent l'impressionnante biodiversité de l'RDC qui occupe la cinquième position au niveau mondial. Il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. Nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. C'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non-africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui, ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là, nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !